Avez-vous clairement défini ce que vous voulez pour cette nouvelle année ? Hello le monde, j'espère que tu vas bien. Et dans cette vidéo, je vous partage quelques conseils et quelques questions à vous poser pour bien démarrer l'année. Alors, la première chose à prendre conscience, c'est que lorsque l'on veut obtenir des résultats, eh bien, il faut les avoir en tête, il faut les clarifier. Et c'est ce que l'on va voir dans cette vidéo. Alors, avant d'être plus loin, je vous invite à télécharger votre manuel qui vous est offert en description de cette vidéo ou bien sur le lien qui vient d'apparaître en haut à droite de la vidéo si vous êtes sur YouTube. Alors, aujourd'hui, on va donc parler des objectifs. Et avant de parler des objectifs, je parlerai même d'intentions. Quelle est votre intention principale cette année ? Quel est votre défi annuel ? Qu'est-ce qui est important pour vous cette année ? Qu'est-ce que vous voulez réaliser cette année ? C'est extrêmement important de vous poser cette question maintenant parce qu'en fin de compte, ce que vous allez décider aujourd'hui, eh bien, vous allez pouvoir le réaliser tout au long de ces 12 mois. Et je vous invite même à vous poser ces questions, les questions que je vais vous partager dans cette vidéo, tous les 6 mois et de faire un bilan tous les 6 mois pour se dire « Ok, est-ce que j'ai réalisé ce que je voulais faire ou pas ? » Et concrètement, qu'est-ce que je veux pour ces 6 prochains mois, pour ces 12 prochains mois ? Extrêmement important. Alors, ce que je vous propose de faire maintenant, c'est de prendre une feuille. Allez, prenez une feuille. Comme ça, on va directement aller dans le vif du sujet et vous allez pouvoir réaliser un exercice ici en direct. Sur cette feuille, vous allez tracer deux colonnes. À gauche, vous allez noter ce que vous n'avez pas aimé ces 6 derniers mois. À droite, vous allez noter ce que vous avez aimé ces 6 derniers mois. Et vous allez pouvoir également noter, en bas, en dessous, ce que vous voudriez atteindre comme résultat. Ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à faire l'exercice en mettant en pause cette vidéo ou bien après cette vidéo, mais faites-le immédiatement. Faites-le immédiatement afin de pouvoir ressortir des résultats. Car rappelez-vous, sans action, pas de résultat. Donc, deux colonnes, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Et vous allez prendre là-dedans une chose que vous avez aimée et une chose que vous n'avez pas aimée. La chose que vous avez aimée, vous allez la garder. Vous allez essayer de mettre les choses en place et de continuer les actions pour garder cette chose que vous avez aimée. Et par rapport à la chose que vous n'avez pas aimée, vous allez décider d'une chose qui ne vous plaît pas dans votre vie et vous allez décider de la changer. Vous allez décider de la changer aujourd'hui en commençant à mettre des actions dès aujourd'hui et pour ces douze prochains mois. OK ? Donc, ce que je vous invite à faire, c'est vraiment à faire cet exercice de manière très, très sérieuse parce que cela paraît simple et pourtant, cela peut être extrêmement révélateur. Cet exercice fait partie d'un des manuels et d'un des cinq principes de la méthodologie Emotional Business Model que vous pouvez télécharger en description de cette vidéo. Le premier principe, c'est avoir une intention claire et positive. Donc, c'est extrêmement, extrêmement important que vous clarifiez là où vous voulez aller. Parce que si vous voulez aller par là et qu'en fin de compte, vous faites des actions pour aller par là, eh bien, il y a un gros problème. C'est que vous n'arriverez jamais à atteindre ce que vous désirez. Vous n'arriverez jamais à atteindre ce qui est important pour vous. Alors que si vous avez clarifié et que vous savez que vous voulez aller à droite plutôt qu'à gauche, eh bien, vous allez mettre des actions en place pour aller à droite plutôt qu'à gauche. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous dans cette vidéo. Indiquez en commentaire quelle est la chose que vous avez décidé de changer aujourd'hui. et je vous invite à revenir dans un mois, deux mois, trois mois sur cette vidéo et à indiquer en dessous de votre propre commentaire si vous avez réussi ou pas et quels ont été éventuellement vos freins afin que l'on puisse avancer ensemble vers nos objectifs. Je vous souhaite en tous les cas plein, plein, plein de succès. Si vous avez la moindre question, vous la posez en commentaire et rappelez-vous que vous pouvez télécharger votre manuel en cliquant sur le lien qui se trouve en description de cette vidéo. Prenez soin de vous. On se retrouve demain. Salut ! Sous-titrage ST' 501